Présidente, Monsieur le Vexprésident, Monsieur le Délégué, nous nous félicitons de la présentation de ce protocole d'accord avec l'Etat que nous attendions avec beaucoup d'impatience. Cet engagement fort de votre part permet aujourd'hui d'atteindre un niveau exceptionnel de quasiment 100% du volet transport du précédent CPER. Ce niveau inédit témoigne de l'engagement concret de notre exécutif et de sa volonté depuis 2016 de développer et de moderniser les transports du quotidien. Désormais, tous les crédits votés sont bien dépensés sur le terrain alors que sous nos prédécesseurs de gauche, seule une petite moitié des montants votés voyaient péniblement le jour. Autrement dit, la maîtrise des dépenses de fonctionnement nous a permis de débloquer chaque année une enveloppe particulièrement importante pour la poursuite de ces opérations nécessaires et stratégiques pour l'amélioration des transports du quotidien. Et avec ce protocole, vous proposez, Madame la Présidente, d'engager la région sur un montant d'investissement supérieur à celui de l'Etat, contrairement à la pratique habituelle dans le cadre de ce type de contrat de plan. Je retiens non seulement que ce contrat atteindra le montant inédit de quasiment 9 milliards d'euros et plus de 3,7 milliards d'euros seront portés directement par la région. Pour compléter notre engagement, ce soutien sans commune mesure est renforcé par la mobilisation de 335 millions d'euros sur les crédits régionaux pour la modernisation des infrastructures routières, mais également de 300 millions d'euros sur le volet vélo Île-de-France, cher à notre vice-président, que bien sûr nous soutenons depuis notre arrivée et dont la Présidente a accepté de prendre en charge 60% des infrastructures. Ainsi, mis bout à bout, le véritable engagement de notre collectivité se situe bien au-delà de 4 milliards d'euros. Et je sais votre engagement, Madame la Présidente, au cours de ces négociations pour convaincre le gouvernement à faire plus qu'initialement prévu, faisant passer ainsi la participation de l'Etat de 2 à 3 milliards d'euros. Au travers de ce protocole d'accord, nous saluons également l'effort notable d'une hausse de 50% du montant fléché sur la modernisation des lignes de RER et de Transilien. A notre arrivée en 2016, l'âge moyen des rames de train et de RER dépassait les 30 ans, tandis que certains caténaires étaient déjà centenaires. La revoyure du précédent CPER, combiné au plan d'investissement ambitieux que nous avons lancé simultanément avec vous, a déjà permis de renforcer la qualité d'un certain nombre de lignes, comme le RER A notamment, dont la fiabilité a été considérablement redressée. Le protocole CPER Transport, qui nous est proposé aujourd'hui, portera notamment sur les lignes RER B et D, au travers du projet Nexteo. Cette politique de fermeté a payé d'ailleurs, puisque nous avons réussi à remettre la SNCF à bord, ce qui n'était pas évident. C'est un projet majeur qui va révolutionner ces deux lignes, qui sont parmi les plus en difficulté du réseau, en faisant gagner plusieurs points de ponctualité. Cette automatisation s'accompagnera d'un matériel roulant neuf, confortable et sécurisé. Le protocole comporte également un volet important concernant les interconnexions du Grand Paris Express. Avec plus de 300 millions d'euros, le réseau francilien va doubler dans les années à venir, avec l'ouverture de 70 gares, vous l'avez dit, 300 kilomètres de lignes nouvelles. Ce contrat ambitieux a été négocié avec les exécutifs de chacun des départements, ainsi que les associations d'usagers, et son exécution sera la touche finale de la création d'un réseau de transport du XXIe siècle en Ile-de-France, digne de ce nom. L'exécutif nous propose enfin de reconduire pour cette année 2024 la pratique du protocole relais pour les projets du précédent CPER, encore non blue clay. L'engagement supplémentaire de 834 millions d'euros assure une véritable continuité dans les chantiers en cours en Ile-de-France. Pour ouvrir au plus tôt des nouvelles lignes aux franciliens, nous souscrivons donc totalement, Madame la Présidente, à ce nouveau protocole. Et je veux saluer les choix budgétaires passés qui permettent aujourd'hui de disposer des marges de manœuvre suffisantes pour être à la hauteur de notre ambition. Je vous remercie.